Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec Pierre, Patrick et Laurin. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir, la bête. Patrick, votre édito ce soir. Je parle du mouvement Pro-Gaza à Sciences Po et dans d'autres facs. Beaucoup de bruit, peu de monde et des évacuations forcées ce matin parce que le gouvernement ne veut pas laisser la contestation s'installer. Voilà, une contestation qui est aussi importante, en tout cas remarquée aux Etats-Unis avec là aussi des évacuations de facultés. On en parle avec l'éditorialiste Au Monde, ancien correspondant à Washington et à Jérusalem. Bonsoir Alain Frachon. Bonsoir Elisabeth. Merci de votre présence ce soir alors que vous préfacez 2024, l'année de toutes les menaces vues par la CIA et son directeur William Byrds. On en parle longuement avec vous ce soir. Laurin, dans le 5 sur 5. Je vous parle du bazar dans les transports en Ile-de-France alors qu'on est à l'époque des viaducs du mois de mai. C'est même plus des ponts, une ligne de RER qui a été coupée et deux autoroutes également près de Paris. Tiens votre oeil ce soir. Je vous parle tout à l'heure de Melvin Van Peebles. Il a presque à lui tout seul révolutionné l'industrie cinématographique américaine en ouvrant l'extraordinaire marché des afro-américains. Il a forcé la porte contre Hollywood avec son film Sweet Sweet Back qui a plus cartonné à l'époque que Love Story, même si on ne le savait pas trop en France. Je vous raconte cette histoire vraie tout à l'heure. Après 20h, le cri de douleur de Lolita Chama, comédienne, fille aînée d'Isabelle Huppert qui fait le récit dans un livre de la perte de son enfant. Marine Jacquemin, la grande reporter, raconte ses guerres aux éditions de l'Observatoire. Et puis deux animatrices qui tentent leur chance dans la chanson Sandrine Quétier, son nom de scène c'est Quétier tout court, et Karine Dioc Thuram que vous avez vu sur M6 qui présente un d'avant 66 minutes. Toutes les deux sortent leur premier album. Elles nous en parlent ce soir. Le dîner est préparé par Clément Vergeat, chef propriétaire du restaurant Tracé. C'est dans le premier arrondissement de Paris. Une tartelette au menu, Bertrand. Et youpi, c'est vendredi, je tente ma chance dans la chanson aussi. Je les remplace tout de suite en demandant à notre chef si effectivement il nous prépare une tartelette ce soir. Oui absolument, une petite recette assez réconfortante ce soir avec une tartelette aux champignons, moris et coriandre. On va se réconforter, merci d'avance chef. Bonne émission Babette. Merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure. Tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Mobilisation pro-Gaza, le débat s'enflamme, le mouvement s'étend mais reste d'une ampleur limitée. Oui c'est ce qui frappe quand on regarde précisément la situation dans chaque campus. À Sciences Po Paris qui compte près de 6000 étudiants. La police a délogé ce matin 91 personnes dans le calme, sans interpellation. Et le collectif Palestine qui mobilise depuis deux mois, c'est lui qui avait occupé l'amphiboutmi le 12 mars quand une étudiante juive de l'UEJF avait été refoulée à l'entrée. Ce collectif ne revendique qu'une centaine de membres. Mais le déploiement policier ce matin, rue Saint-Guillaume, en plein cœur du quartier latin, a été spectaculaire. Images et sons saisis par Audrey Payas et Benjamin Delmas. Parmi les occupants, il y avait dix étudiants qui ont commencé la grève de la faim. Pour certains, c'est depuis 24 heures. Et donc pour négocier et pour faire valoir nos demandes. Donc les négociations ont abouti seulement à l'intervention des forces de l'ordre. La jeunesse se révolte. Et donc pour nous, c'est un espoir. Même si certes, on se fait réprimer. Nous, ça nous mobilise encore plus. On vient de Solviac, on vient de la Sarveille, on vient de Paris 4, de Créteil, de Sciences Po. C'est important de montrer qu'on est nombreux et nombreuses à dénoncer ce qui se passe en ce moment en Palestine. a dénoncé la politique criminelle de l'État d'Israël, mais aussi tous ses complices. Parce qu'on sait que Macron, il est complice. On sait que Biden, il est complice. On sait, en fait, que les États impérialistes, ils soutiennent la politique génocidaire de l'État d'Israël. Ça, c'était cet après-midi place du Panthéon, 250 à 300 manifestants, ce qui n'est pas Bézef, surtout après une intervention policière, événement rare sur un campus et qui est toujours déclenché avec précaution parce que tout le monde sait que plus vous réprimez, plus vous mobilisez. Mais pour l'instant, malgré les appels de la France insoumise au soulèvement étudiant, peu d'universités sont touchées et peu de jeunes mobilisés. Le mouvement est de plus grande ampleur aux États-Unis ? Ce n'est pas certain, malgré les 2000 interpellations en tout le pays. Columbia, épicentre de la colère étudiante américaine, où la police anti-émeute a délogé violemment avant-hier plusieurs dizaines de manifestants qui s'étaient barricadés. Images impressionnantes. Columbia compte 37 000 étudiants et le noyau dur de la mobilisation n'y a jamais dépassé les 200 activistes. Rien à voir avec l'ampleur des manifestations contre la guerre du Vietnam à la fin des années 60, dont Columbia, justement, était le siège. Aux États-Unis, comme en France, les protestataires réclament que leurs universités rompent les liens avec Israël. Oui, suspension de tout partenariat, ce qui paraît étrange alors que la société civile israélienne s'est largement mobilisée l'an dernier contre Netanyahou. Et condamnation claire des agissements d'Israël, ce qui en France, de toute façon, n'arrivera pas. C'est impossible. L'enseignement supérieur public, dont Sciences Po fait partie, ne peut prendre position dans un conflit sans enfreindre le code de l'éducation ainsi que le principe de neutralité du service public à valeur constitutionnelle. C'est ce qu'a rappelé hier en substance l'administrateur de Sciences Po, Jean Bassière. Est-ce que c'est lui qui a demandé l'intervention de la police ? Oui, c'est la règle. C'était son rôle. On parlait jadis de franchise universitaire pour dire que les forces de l'ordre ne pouvaient entrer dans une fac sans accord de ses responsables. Là, le gouvernement a pesé sur les présidents d'universités, sur les responsables pour que les occupations et blocages prennent fin. Et s'il réagit avec une vigueur et une rapidité inhabituelles, c'est qu'il redoute les dérapages, les affrontements communautaires, l'expression de slogans qui franchissent les limites entre la critique légitime du gouvernement israélien, l'antisionisme, la délégitimation d'Israël et la haine antisémite. Près de 70 actes antisémites ont été dénombrés dans les facultés depuis le 7 octobre, d'après France Université, avec une quinzaine de dépôts de plaintes. Et dans ce contexte, il faut relever le nouveau palier verbal franchi par le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, très actif dans cette mobilisation. Il vient à nouveau de prendre à partie le député socialiste Jérôme Gage. Les deux hommes ont longtemps été proches pour dénoncer, je cite, le milieu de fanatisme d'un homme attaché au piquet, où le retient, la laisse de ses adhésions. On est, comme avec la vieille rhétorique d'extrême droite, dans l'allusion, l'insinuation d'une appartenance qui vous commande et vous détermine. Appartenance religieuse, c'est aussi inquiétant qu'insupportable. – Alain Frachon, votre regard sur cette mobilisation, qu'elle soit en France ou aux États-Unis, limitée dans son ampleur, mais qui suscite un débat, on l'a vu, enflammé. – Je parlerai surtout des États-Unis, puisque je n'ai pas assisté à la mobilisation en France. Écoutez, il y a plusieurs niveaux. Pour le moment, ce qui semble le plus, ce qui distingue le plus de la France, en tout cas, c'est qu'en 1968, si vous voulez, les étudiants américains manifestaient par milliers, par dizaines de milliers, parce qu'ils pouvaient être conscrits pour aller faire la guerre au Vietnam. Donc c'était beaucoup plus dense et beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là encore, les étudiants américains sont dans une position très différente que les étudiants français, puisque leur gouvernement est le gouvernement qui alimente une sorte de pont aérien hebdomadaire, qui alimente l'armée israélienne pour les bombardements sur Gaza. Alors voilà ce qui se passe. Vous avez un autre regard qu'il faut porter, c'est qu'en pensent ceux qui analysent la politique intérieure ? Est-ce que ça va profiter aux Républicains ou à Joe Biden ? Ça profite aux Républicains. Ça profite aux Républicains, c'est regarder avec Biden, regarder ce qui se passe, tous ces jeunes gens enquêffiés, le slogan de la mer au Jourdain, ce qui veut dire que c'est l'élimination de l'État d'Israël. Naturellement, ce sont des slogans qui existent, mais qui ne définissent pas non plus à 100% le mouvement étudiant américain. Et donc, pour le moment, je vois les Républicains exploités aux dépens de Joe Biden, qui n'a pas conditionné son aide à Israël. Il l'a peut-être conditionné en privé, mais il ne l'a jamais fait publiquement. Et puis, il semble ne pas arriver à raisonner Benyamin Netanyahou. Ça, ça peut remettre en cause sa capacité à gouverner, peser dans la campagne. C'est même très important, et on saura dans les semaines qui viennent. Est-ce que Benyamin Netanyahou mène son offensive sur la ville de Rafa, à l'extrême sud de la bande du territoire de Gaza, là où sont réfugiés 1 300 000 Gazaouis, dont les maisons ont été détruites dans le centre ou dans le nord de la bande de Gaza ? Si Benyamin Netanyahou fait ça, il défie ouvertement Joe Biden, puisque toute l'administration Biden, le président, le chef du Conseil national de sécurité, Anthony Blinken, le département d'État ont dit qu'il ne faut pas mener sur Rafa, où se trouvent encore d'ailleurs des otages israéliens et sans doute la direction du Hamas, il ne faut pas mener une opération du type de sel que nous avons connue dans le reste de la bande de Gaza. Nous sommes radicalement contre. Eh bien on saura, si Netanyahou franchit ce pas-là, il accentuera l'image de fragilité ou de faiblesse du président Biden dans l'opinion américaine. Il y a une différence aussi avec les manifestations de la fin des années 60 aux États-Unis, c'est le langage, les slogans se sont radicalisés dans la jeunesse américaine. Les slogans étaient assez radicaux en 1968, puisqu'ils considéraient qu'ils étaient gouvernés par des nazis à Washington. Donc il y avait les slogans aussi du grand parti étudiant de l'époque, le SDS, qui était assez radicaux. Le langage n'a jamais été retenu. Et puis il y a eu quatre morts aussi sur un campus américain. Et puis c'était la garde nationale qui intervenait. Ce n'était pas la police seulement, c'était l'armée de réserve américaine qui intervenait. Donc écoutez, il y a des slogans radicaux là. Quand on reprend les slogans du Hamas, c'est forcément des slogans radicaux quand on reprend... Avec une part d'antisémitisme qui a été reprochée par certains. Après, c'est tout le débat qu'il y a en Amérique. Comme j'imagine en France, est-ce qu'il y a un niveau de détestation d'Israël qui se confond avec l'antisémitisme ? Lorsque vous dites que le nouvel État ou que les Palestiniens doivent régner du Jourdain à la mer, ça veut dire que vous êtes pour l'élimination de l'État d'Israël. Bon, ça relève... On est au-delà de l'antisionisme là. Et c'est perçu comment par l'opinion américaine ? Parce que c'est relayé en permanence par les trois grandes chaînes d'informations américaines. C'est une grande question, c'est difficile. Pour le moment, à court terme, on peut penser que l'opinion américaine... Si vous voulez la classe moyenne américaine, c'est quand même elle qui décide. La classe moyenne américaine, on peut penser que la classe moyenne américaine, elle n'aime pas beaucoup ça. Elle n'aime pas beaucoup les keffiers, elle n'aime pas beaucoup ce slogan. Les étudiants... Il y a des étudiants juifs qui ont été menacés ou qui se sentent menacés dans les universités américaines. Elle n'aime pas ça, l'opinion américaine. Donc voilà. Et en même temps, je dirais en même temps, on est peut-être aussi... C'est peut-être la première manifestation d'une sorte de prise de distance de l'opinion américaine à l'adresse d'une politique américaine qui, quoi qu'il arrive, était systématiquement avec le gouvernement israélien. Parce que même si le gouvernement israélien était de droite ou d'ultra-droite, on vient tout de même à son secours, on manifeste la solidarité. L'alliance est très forte, elle a des fondements culturels. Ce n'est pas une alliance seulement stratégique, c'est une alliance qui... C'est une alliance très... Avec de la substance, enfin, si vous voulez, une alliance en empathie culturelle avec l'État d'Israël qu'il y a aux États-Unis. Eh bien, peut-être que l'opinion commence à avoir un point de vue un peu plus distancé. – Dans le rapport annuel de la CIA qui évoque cette année 2004, l'année de toutes les menaces, et que vous préfacez, évidemment, il est question du cas de Benjamin Netanyahou. Et ce rapport prévoit d'importantes manifestations exigeant sa démission et de nouvelles élections. Et la CIA ajoute, un gouvernement différent, plus modéré, est envisageable. Ces mots, quand ils sont écrits par le directeur de la CIA, c'est quoi ? C'est une hypothèse ou est-ce qu'il faut lire entre les lignes et y voir un souhait de l'administration américaine ? – Alors, c'est une synthèse de tous les services de renseignement américains. On met la CIA, parce que c'est plus simple. Et puis, c'est William Burns, le patron de la CIA. Donc, c'est l'homme qui n'a pas le plus d'expérience diplomatique américain. Si, aujourd'hui, c'est sans doute le diplomate américain qui a le plus d'expérience. Donc, c'est une voix entendue. Lorsqu'après, lorsque les services de renseignement font ce rapport, ensuite, il parle devant les commissions du Congrès. Tout ça est public. Tout ça est public. Et c'est surtout William Burns qu'on écoute. Sur les bancs républicains comme sur les bancs démocrates. Il a servi des présidents républicains et des présidents démocrates. Lorsque cela est écrit, ça veut dire que Washington, profondément, aimerait un autre gouvernement et aimerait que Benjamin Netanyahou soit balayé dans un prochain scrutin. – Et œuvre pour l'obtenir ? – Pour l'obtenir, il faudrait qu'il y ait 12 membres de la majorité, du Likoud, du parti de Benjamin Netanyahou, qui changent de camp. Et ça suffirait pour qu'il y ait des élections. C'est probable. Ils sont sans doute, on va assister à cela, dans les deux ou trois ou quatre mois qui viennent. Mais tant qu'il y a la guerre, il n'y aura pas de changement du gouvernement. Et c'est là où vous avez toutes les interrogations. Netanyahou a intérêt à ce que la guerre se prolonge. – Et c'est justement ce qu'essayent d'obtenir les États-Unis. L'administration Biden, c'est en tout cas une trêve à Gaza. Anthony Blinken est à nouveau envoyé au Proche-Orient. Il veut obtenir un accord du Hamas, qui étudie une nouvelle offre pour une pause de 40 jours dans les combats. – Ça fait des semaines que les termes de cette trêve sont sur la table, que c'est public. En plus, on sait quelles sont les conditions, la libération de prisonniers palestiniens, en échange d'otages, des otages israéliens, etc. Apparemment, les religieux du gouvernement Netanyahou ont fait savoir que si ça se passait comme ça, ils lâchèrent Netanyahou. Enfin, il y a une pression terrible à l'intérieur du gouvernement israélien. – Ah oui, ils l'ont dit d'ailleurs. Ils l'ont dit. S'il n'y a pas d'offensive sur Rafa, si on accepte cela, eh bien à ce moment-là, nous ferons tomber le gouvernement. C'est une autre possibilité pour qu'il y ait des élections, parce que nous ne resterons pas dans ce gouvernement. Donc il faut voir que ces gens-là, ces deux ministres, il y en a un qui dirige la sécurité, l'autre qui est aux finances, appartenaient à la même formation, à la même sensibilité, à la même famille politique que l'ultra-religieux juif qui a assassiné Isaac Rabin. Autrement dit, vous avez cette famille politique-là, qui est au gouvernement, et sans laquelle Benhamid Netanyahou n'a pas de majorité. Voilà la situation. Ajoutez à cela qu'il y a une pression de l'opinion publique pour que ce qui est sur la table entre enfin, soit opérationnel, si vous voulez. – Se matérialise, quoi. – Alors après, c'est un jeu. Est-ce qu'ils vont mettre ça sur le dos d'Israël ? Mettre ça sur le dos du Hamas ? Mais pour que cela se matérialise, il y a une très forte pression israélienne, parce qu'il y a des otages. Il y a encore 100 otages prisonniers. On imagine dans quelles conditions et dans quel état. Sur ces 100 otages prisonniers, on dit souvent qu'on ne sait pas vraiment, on spécule que peut-être 10, 15, 30 ont été tués, soit par le Hamas, soit dans les bombardements, enfin dans la guerre ont été tués. Mais il en reste, il reste notamment des militaires israéliens, hommes et femmes, qui à mon avis seront le dernier bouclier de la direction du Hamas. Et donc là, il y a une très forte pression de l'opinion publique contre Benyamin Netanyahou. Pierre. Sur le plan global, la CIA, dans son évaluation annuelle des menaces, pointe deux grands pôles de puissance qui sont face à face, le camp occidental d'une part et le couple Chine-Russie d'autre part, lié par un pacte d'amitié, écrit la CIA, sans limite. C'est une bataille en fait entre ceux qui veulent garder un monde tel qu'il a été dessiné en 1945 et ceux qui veulent le changer ? Exactement. On peut lire ce livre avec cette grille de lecture qui court un peu à travers tous les conflits qui sont examinés dans ce livre, les interventions qu'il y a eu au Congrès à la suite de ce livre. Exactement. C'est-à-dire que le reste du monde sait ce que c'est que nous, les Occidentaux. Nous, on a des doutes. C'est quoi l'Occident ? On cherche des définitions, un tas de définitions. Mais si vous allez en Afrique, en Asie ou ailleurs, les gens, ils savent que c'est nous, les Occidentaux, les Européens et les Américains. Et ce que dit la CIA, c'est, au fond, les conflits d'aujourd'hui, que ce soit l'Ukraine, à sa manière aussi, on peut rajouter Gaza, que ce soit l'Ukraine ou bien ce qui se passe dans le Pacifique occidental, en mer de Chine, où on oublie, mais la Chine, Paul Dérise prend des îlots, Paul Dérise installe des bases militaires sur ces îlots qui sont revendiquées par le Vietnam et les Philippines, notamment, et par d'autres pays. où la Chine aussi, en règle par la force, un différent territorial qu'elle a avec l'Inde dans l'Himalaya. Eh bien, ce que dit ce livre, c'est que les conflits d'aujourd'hui préparent le monde de demain. Au fond, le monde de 1945, que les Occidentaux n'ont pas respecté, il faut bien dire ce qu'il est, ils n'ont pas respecté, mais le monde de 1945, il avait au moins une ambition, c'était d'être fondé sur des règles, quelques règles, un minimum de droits internationaux. Notamment, on ne prend pas un pays par la force, on ne viole pas les frontières par la force. Un minimum de règles internationales. Si on accepte qu'une grande puissance comme la Russie puisse dire, l'Ukraine, désolé, c'est ma zone d'influence. Et dans ma zone d'influence, ils sont très gentils, les Ukrainiens, c'est des frères, etc. Mais ils ne peuvent pas aller dans l'OTAN, ils ne peuvent pas aller dans l'Union Européenne, puisque c'est ça qui déclenche le conflit en 2014. Et si on prend les Chinois, on a beaucoup de relations avec eux, mais si on accepte que les Chinois considèrent que l'ensemble du Pacifique occidental leur appartient, alors que même les Nations Unies ne se prononcent pas là-dessus, alors que le Vietnam n'est pas d'accord, alors que les Philippines ne sont pas d'accord, eh bien on accepte un monde qui sera fondé exclusivement sur les rapports de force. Il n'y aura même plus la prétention de quelques règles de droit international, et ce sera le monde de demain. D'où l'importance des conflits actuels. Les Occidentaux, on les teste en Ukraine, vous avez une des puissances qui veut réviser les règles, qui veut imposer la notion de règles d'influence, une des puissances, la Russie, nous teste en Ukraine, et une autre des puissances, la Chine, nous teste dans le Pacifique occidental. Et selon les réponses que nous apporterons... Selon la résistance qu'on va opposer. Eh bien, si ce test est négatif, vous pouvez vous attendre à ce que les Russes prennent assez vite la Moldavie, après s'être emparés de tout au minimum, de tout le Donbass en Ukraine, mais ils veulent aussi la ville d'Odessa. Et vous pouvez attendre aussi à ce que les Russes se mettent à faire des cartes officielles et des timbres postes, en considérant que tout l'ensemble du Pacifique occidental, c'est leur territoire. Ce que montre, ce que souligne aussi ce rapport des agences de sécurité américaines, c'est à quel point ces conflits se croisent et se recoupent, ce que la CIA appelle l'interconnexion du paysage sécuritaire. Alors ça ressemble à du jargon géopolitique, mais on peut prendre l'exemple de l'Iran, qui arme le Hamas à Gaza, mais fournit aussi des armes à la Russie dans sa guerre en Ukraine. Voilà, l'Iran, c'est un bon exemple de cette interconnexion. C'est un excellent, parce qu'il y a les pôles de puissance, comme disait Pierre, c'est-à-dire la Russie et la Chine et le pacte d'amitié sans limite, sans toi, disent les Chinois, qui les lient. Et il y a un autre thème intéressant dans ce livre qui ressort aussi pour la première fois, me semble-t-il, c'est le rôle des acolytes. Alors les acolytes, c'est la Corée du Nord et l'Iran. Et ces deux pays étaient, en général, considérés comme des parias de la communauté internationale. L'Iran ne respecte pas le traité de non-prolifération. L'Iran essaye d'aller vers l'arme nucléaire. Mais le livre dit qu'ils n'y sont pas encore. Ce n'est même pas un pays du seuil capable d'assembler. Le livre dit qu'ils n'en sont pas encore à imaginer même un essai nucléaire. C'est intéressant. Et vous avez aussi la Corée du Nord. Alors la Corée du Nord, qui est une puissance nucléaire, de facto, ça c'est les acolytes. Et les acolytes avaient un statut de parias. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La Corée du Nord arme la Russie. est de manière très importante. Elle fournit des missiles, des obus à la Russie. L'Iran fait la même chose. Des drones, des missiles, des composants, etc. Et donc l'Iran et la Corée du Nord développent des relations de plus en plus étroites, notamment avec la Russie, mais aussi avec la Chine. Deux pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, en principe chargés de faire respecter le traité de non-prolifération. En principe chargés de maintenir un minimum de règles internationales. Eh bien ces pays ont de moins en moins le statut de parias qui était le leur. Ce qui ajoute, dit le livre, à l'incroyable fragilité du système international d'aujourd'hui. Même si la CIA estime que la Russie ne veut pas d'un conflit militaire direct avec les forces des Etats-Unis et de l'OTAN. Mais à aucun moment la CIA ne voit Moscou négocier quoi que ce soit sur ses conquêtes ukrainiennes. La solution de cette guerre, c'est que l'Ukraine reprenne le dessus sur le terrain et donc avec un soutien renforcé de l'Europe et des Américains ? Enfin, ils sont plus prudents. Ils disent que sur l'Ukraine et la Russie, ils disent que la Russie n'a pas envie de négocier. C'est pas dans son intérêt de négocier. Mais on n'a pas besoin de la CIA parce que Poutine lui-même l'a dit. Pourquoi je négocierais maintenant alors qu'ils n'ont plus de munitions en face ? Donc c'était clair, simple, voilà. Et non, ils n'ont pas envie de négocier. D'abord, ils sont en position de force et les autres sont en position de faiblesse. Donc il y a peu de chances que les Ukrainiens aillent aussi vers une négociation. En général, il faut que les deux parties aient un minimum d'intérêt commun pour aller vers la négociation. Ce que dit la CIA, c'est que ce livre a été écrit avant le vote de l'aide à l'Ukraine. Les 61 milliards de dollars. Il a été écrit avant. Mais eux, donc, William Burns, quand il a témoigné devant le Congrès en présentant ce livre, il a pratiquement parlé que de ça. Il a dit, écoutez, si la Chambre des représentants ne vote pas cette aide, c'est une catastrophe stratégique, c'est une bourde monumentale. Et ça a pesé ? Sans doute, ça a pesé. Parce que, sans doute, il a servi des présidents républicains aussi, si vous voulez, il a un crédit politique plus supérieur aux autres. Mais grosso modo, ils disent non. Il faut que, d'ici à la fin 2024, que l'armée ukrainienne soit en meilleure position ou en meilleure situation pour qu'on puisse imaginer éventuellement, éventuellement, une négociation. Bon, on est espérant que cette aide ne vienne pas trop tard. Parce qu'elle a tardé quand même. Oui, mais je crois que c'est très rapidement opérationnel parce que même certaines armes avaient déjà été engagées avant même que le vote n'ait eu lieu. Oui, à l'initiative de Joe Biden. Ils ont envoyé des armes de ces jours derniers, oui, on fait savoir. 2024, l'année de toutes les menaces. Voilà, William Burns, le patron de la CIA, document préfacé par Alain Frachon. On peut aussi vous retrouver chaque vendredi, Alain Frachon, dans le podcast d'actualité internationale de Slate. Voilà. Le monde devant soi. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. Et d'ailleurs, on va continuer à aborder la guerre en Ukraine dans le 5 sur 5 de l'heure 1 Sénéchal. Vous avez pu rencontrer, Lorrain, tout à l'heure, la première ministre estonienne. Oui, elle s'appelle Kaya Kalas. À la tête d'un pays qui partage une frontière directe avec la Russie, c'est une opposante farouche à Vladimir Poutine, au point d'être la première dirigeante étrangère inscrite par le dictateur sur la liste des personnes recherchées par la Russie. Et elle en tire une certaine fierté. J'ai obtenu beaucoup de messages de félicitations. C'est un badge d'honneur. Au moins, vous faites quelque chose de bien si elle n'a pas peur, Kaya Kalas. Elle n'a d'ailleurs pris aucune mesure, dit-elle, supplémentaire pour sa sécurité. Elle retrouve ce soir à l'Elysée un allié en la personne d'Emmanuel Macron. Elle le soutient d'ailleurs quand il évoque l'envoi de troupes en cas de percée russe et si l'Ukraine en faisait la demande. On a été guessing pour years et mois ce que la Russie va faire demain. Laissez-les guesser ce que nous allons faire demain. Si nous disons que nous ne faisons ce, ce et ce, nous donnons les réponses que nous avons besoin. Je suis avec Macron rapporté à la population, chaque Estonien fait plus que tout autre citoyen au monde pour aider l'Ukraine. L'Estonie a même un plan que chaque allié aide l'Ukraine à hauteur de 0,25% de son PIB pendant 4 ans, très peu donc. Plan approuvé par les Pays-Bas qui a l'oreille attentive de l'Allemagne et elle va en parler ce soir à Emmanuel Macron. Au menu aussi à l'Elysée, les cyberattaques, les ingérences russes avec des accusations aujourd'hui encore de l'Allemagne, de la République tchèque après la France, tout ça en pleine campagne des européennes. Ce que les Russes sont vraiment bons à, ils sont bons à poursuivre le foule dans les fire qui existent dans nos sociétés. Donc, faire les confrontations plus grandes, utiliser des informations, la front-line de ce battlefield se passe à travers nos universités, les médias et les médias sociaux. Ils veulent vraiment que les partis qui ne soutiennent à l'Union Européenne. Ils veulent être plus fortes. Quand nous l'avons contre les autres, nous sommes beaucoup moins fortes contre les adversaires qui ne sont plus fortes. Alain Frachon, est-ce qu'il faut écouter ce que dit Kaya Kalas, la dirigeante estonienne ? Est-ce que c'est une femme courageuse d'abord ? À l'évidence, c'est une femme très courageuse. À l'évidence, c'est une femme courageuse, oui, bien sûr. À l'évidence. Je pense qu'il faut l'écouter pour plein de raisons. Vous savez, on a beaucoup... À Paris, depuis 25 ans ou 35 ans, enfin, Patrick et Pierre s'en souviennent. On nous a dit qu'il ne faut pas humilier les Russes. On nous a dit de ça du temps de l'Union soviétique, déjà. Jacques Chirac disait constamment qu'il ne faut pas humilier les Russes. On l'a entendu récemment. Et nous, on a complètement oublié, en revanche, tous les petits peuples que les Russes ont humiliés. Ces gens-là ne sont pas rentrés dans l'OTAN parce qu'ils voulaient absolument rentrer. Parce que ce n'est pas l'OTAN qui est allé vers eux. C'est eux qui voulaient rentrer dans l'OTAN, comme les Polonais, comme les Hongrois, comme les Tchécoslovaques. C'est tous les peuples qui ont été humiliés du temps de l'Union soviétique. Mais pour eux, c'est la même chose. Et quelquefois, ce qui se passe en Russie ne leur donne pas tort. Le système ne paraît pas véritablement désoviétisé. Il est différent, mais au moins sur le plan de la liberté, il ressemble de plus en plus à l'Union soviétique, le système Poutine. Et donc, bien sûr, il faut les écouter. Si on ne les écoute pas, on ne fera jamais de politique de défense européenne. C'est-à-dire, on ne coordonnera pas nos efforts de défense. En ce moment, l'Union européenne semble, et les opinions publiques suivent d'ailleurs, y compris en France, semble aller vers beaucoup plus d'efforts de coordination et de défense. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas question de faire une armée européenne. Mais il s'agit d'avoir la même dynamique en matière de défense, de normer les systèmes d'armement et d'imaginer comment on pourrait se défendre en commun. Si on ne les écoute pas, on ne fera jamais de politique européenne de défense. Il y a à peu près deux tiers des Français, d'après un sondage tout récent, qui soutiennent l'idée d'une défense européenne commune. – Et sur cette question des cyberattaques et de l'ingérence russe, elle parle des universités comme une des lignes de front. Est-ce qu'il faut voir dans les tensions qu'il y a en ce moment dans nos universités en France, mais aussi aux États-Unis, la main aussi de la Russie qui jetterait de l'huile sur le feu ? – Écoutez, ça, je ne sais pas. Il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa. Si vous voulez, ça, je ne sais pas. Je pense que les étudiants français n'ont pas besoin de lire sur les réseaux sociaux ou dans les journaux des informations manipulées par les Russes pour manifester leur sympathie pour ce que vivent les gens à Gaza et pour les 35 000 morts qu'il y a eu dans la bande de Gaza, j'imagine. Ils n'ont pas besoin de ça. Aux États-Unis, en revanche, la question que vous posez, beaucoup de gens se la posent. Mais à Sciences Po, à Marseille ou à Rennes, je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais pas, mais je ne crois pas, non. – En France, vive polémique après des critiques de l'extrême droite sur une porteuse de la flamme olympique. – Oui, elle s'appelle Mie Majesté. Elle a 33 ans, elle est drag queen à Paris, c'est sa particularité en quelque sorte. Elle est fière d'ailleurs d'avoir été choisie pour porter la flamme olympique. – Mon métier en tant que drag queen, c'est déjà super sportif. Je porte des corsets très serrés, des talons super hauts. Je marche pendant des heures et des heures sur 25 cm de talons. Je sais que la visibilité, ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGBTQIA+. Donc avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec Wake and see, c'est une énorme fierté. – En tout, 11 000 personnes vont porter la flamme, mais cette drag queen, mini majesté, hérisse le poil de l'extrême droite, Marion Maréchal, tête de liste reconquête, a eu par exemple des mots très durs. – Cette personne fait des représentations vulgaires, hyper sexualisées. Je ne considère pas que ce soit une bonne façon de représenter la France aux yeux du monde. Excusez-moi d'être encore à contre-courant. – Bonsoir, mini majesté, bienvenue sur le plateau de C'est à vous, alors qu'on l'a entendu, des voix s'élèvent pour critiquer votre présence. Ce sera les 14 et 15 juillet à Paris, dans le relais de cette flamme. Une présence vulgaire, hyper sexualisée, selon Marion Maréchal-Le Pen, ce n'est pas une bonne façon de représenter la France aux yeux du monde. Excusez-moi d'être encore à contre-courant, conclut la tête de liste reconquête aux européennes. Vous retenez quoi de ces propos ? Le excusez-moi ou le à contre-courant ? – Je ne préfère rien retenir du tout parce que je me doute de ce qu'elle pense de notre communauté LGBTQIA+. – Et vous saviez que votre présence allait susciter ces réactions ? – Bien évidemment, c'est à 50% pourquoi j'ai accepté de porter la flamme, c'est parce que je savais que ça allait être… – Vous vouliez les provoquer, ces réactions ? – Ce n'est pas que je veux les provoquer, mais c'est que je sais que je vais les provoquer et en tant que drague, on est là aussi pour un petit peu ramener un peu de piquant dans notre vie et remuer la sauce, enfin, ne provoquer pas des polémiques, mais remettre au goût du jour nos débats, nos existences parce qu'on sait que des personnes telles que Marion Maréchal-Le Pen les remettent en cause, ne serait-ce que la semaine dernière avec ses déclarations sur Jacquemus et la GPA. – Sur la GPA. Pourquoi diable devrions-nous confier la flamme olympique à un homme qui imite vulgairement la flamme ? Ça, c'est signé Dora Mouto, co-auteur d'un livre intitulé Transmania présenté comme une enquête événement sur l'idéologie transgenre qui s'infiltrerait dans toutes les sphères de la société qui dénoncent pêle-mêle les transitions chez les ados, l'effacement du mot femme au profit d'un projet politique alarmant. Vous avez un projet politique ? – Bien sûr. Moi, mon projet politique, il est simple, il est que les enfants grandissent. Moi, je ne cherche pas à ce que les personnes deviennent trans, à ce que les personnes découvrent une homosexualité, une bisexualité. Moi, je veux juste que les enfants grandissent. en 2011, 25% des personnes qui ont cherché à se suicider étaient des personnes homosexuelles. Moi, je veux que ça, ça s'arrête. Il nous manque toute une quantité de seniors LGBTQIA+, surtout des hommes homosexuels qui étaient fauchés par l'épidémie du VIH-Sida en 80 et 90. Je ne veux pas que ça arrive encore parce qu'on a cloisonné les mentalités. Donc moi, mon projet politique, c'est que les enfants grandissent. Voilà, et puis on rappelle que l'assurance maladie a précisé qu'il y avait à peu près un millier de demandes préalables d'adultes pour une chirurgie mammaire et pelvienne. Donc ça reste quand même assez marginal. Ces réactions ne vous étonnent pas et à la fois, votre présence comme relais de la flamme serait inimaginable il y a 10 ans. Ça veut bien dire que la société change. Mais absolument, et j'en suis ravi et tout le montre. Le fait que moi, je travaille beaucoup avec des entreprises dans des événements pendant le mois des Fiertés, on est de plus en plus visible. Donc ça montre que la société va quand même dans un bon sens. Mais en même temps, je ne peux pas masquer le fait qu'il continue à y avoir des crimes gayphobes, à ce qu'il continue à y avoir des personnes trans qui continuent à se faire jeter à la rue juste de par qui elles sont. Donc on a polarisé la société comme d'habitude. Et donc je sais que je n'arriverai pas à leur faire entendre raison. Elles n'arriveront pas à me faire entendre raison. Donc ça va se jouer à la visibilité. Comment vous avez été choisi ? Comment avez été choisi ? Un matin, je me suis réveillé avec un DM de Anne Hidalgo sur Instagram. Exactement. Je me suis demandé si son compte n'avait pas été piraté et si elle n'ait pas me demandé 200 balles. Elle ne vous a demandé 200 balles après ? Elle ne m'a pas demandé 200 balles. Je vous donnerai avec plaisir en soi. Et vous étiez surprise et fière. Surprise et fière. C'est vraiment exactement les deux bons mots. Surprise parce que c'est quand même un message fort de demander à une drag queen. Alors je ne suis qu'une parmi 11 000. Nonobstant, c'est quand même un message fort le fait que je vais porter la flamme en tant que drag queen et derrière le mot drag queen, il y a forcément le jeune homosexuel que je suis. Vous serez habillé comment ? Parce qu'il y a une tenue imposée pour les 11 000 porteurs de la flamme. Vous ne pourrez pas être totalement mini majesté ? Je serai mini majesté par ma fierté, par mes talons, par ma perruque, par mon maquillage. Les talons hyper sexualisées comme dit Mario Mario. Super sexualisées en jogging blanc et comme on peut voir, je vais être magnifique. Mais avec une perruque, avec le maquillage et les talons de 25 cm. Je ne sais pas si je vais faire 25 cm, mais oui, bien sûr, il y aura des talons pour un petit peu... Mais si vous avez été choisie, c'est parce que vous êtes sportive. Alors, sportive, oui, parce que je suis drag queen et mine de rien, rester sur mes talons pendant des heures et des heures, mon corset, etc., c'est fatigant et que du coup, j'entraîne mon corps aussi pour toutes ces heures et ces heures et qu'en étant plus jeune, mon père ayant travaillé à la mairie et au service des sports, j'ai beaucoup fait de sport en étant plus jeune. Vous savez quel parcours vous ferez ? Je ne sais pas encore. Mais quel jour ? Alors, le 14 juillet, ça c'est sûr et certain, mais je ne sais pas encore exactement quel parcours et je ne sais pas encore exactement quelle heure. J'imagine que c'est... Vous ne savez pas qui est avant et qui est après ? Non, je ne sais pas qui est avant, qui est après. Surprise ! Et le 14 juillet, c'est une fierté supplémentaire ? Le 14 juillet, c'est une fierté supplémentaire parce que ça voudrait dire que je ne pourrais pas aller faire le bal des pompiers le 13 juillet au soir et donc je ne serai pas en gueule de bois le 14 juillet. Donc il y a moins de risques de chute malgré vos talons. Il y a des bannes le 14 juillet au soir. Et en l'occurrence, je voulais vous demander votre avis d'experte en chute en l'occurrence parce que vous avez fait, je crois, du plongeon synchronisé, c'est ça ? Et justement, une des chutes qu'on a vues Olympique de Saint-Denis le mois dernier, c'est Alexis Gendard, le plongeur qui est une chance de médaille pour les Bleus. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Vous aviez vu ces images ? Bien évidemment, j'ai vu ces images et je ne sais pas, le stress, l'erreur, ça arrive à tout le monde. Surtout, ce qui me fait beaucoup marrer, c'est qu'on ne parle que du plongeur qui a raté et les deux qui ont réussi connaissent à peine leur nom. Il fallait qu'ils ratent aussi. C'est pour ça, je dis peut-être qu'à tout moment, je fais exprès de la chute avec la chute. Lui nous avait confié ses impressions justement juste après cette chute, regardez. C'est un petit peu la honte d'avoir chuté devant Monsieur le Président, devant tous les Français, mais voilà, ça met notre sport en valeur, on va essayer de prendre le positif. Moi, je suis prêt à me faire vanner, en vrai, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Voilà, vous aussi, vous êtes prête à vous faire vanner le cas échéant ? Je suis un mec homosexuel, ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Vous allez porter la flamme à Paris, mais vous êtes né à Toulouse, Paris, vous y êtes arrivée en 2013, alors que vous érage le débat sur le mariage pour tous. Vous avez été victime d'agressions physiques, vous vous êtes sentie seule et la communauté drague vous a sauvée littéralement ? Absolument, ça m'a complètement sauvée, c'était une vague d'homophobie que j'espère ne jamais avoir à subir à nouveau, malgré le fait qu'à cause de certaines personnes dont on a évoqué le nom tout à l'heure, il y a une vague de haine contre les personnes trans qui arrivent de plus en plus fortes. J'espère que ça n'arrivera plus et oui, moi ce sens de communauté ça a vraiment été salvateur pour moi et c'est pour ça que je continue à être drague pour essayer de continuer à faire porter le message et puis à aider des gens. On fait ça un petit peu pour soi mais j'espère un petit peu pour les autres et en tant que drague être une espèce de phare qui protège et éclaire un petit peu le chemin de la communauté. Minimajesté, vous êtes ingénieur de formation et depuis 8 ans vous êtes drag queen et vous vous êtes imposé comme une animatrice hors pair dans des apéros parisiens. Vous organisez notamment des bingos au club restaurant à la folie Petit aperçu. – Il est temps de passer au bingos ! C'est donc le numéro 30 c'est le 51 le 51 et la meureuse c'est le numéro combien ? 54 Alors non, non, non c'est le 17 si vous pensez que c'est un autre numéro sachez que vous avez tort parce que la règle numéro 2 au bingos c'est c'est moi qui ai le micro donc c'est moi qui ai raison toi tu l'as pas et toi non plus c'est le 40 et le numéro complémentaire c'est le 83 et c'est qu'il a consigné ! – Et toutes les semaines vous faites ça le gomble ? – Absolument ça montre bien qu'on continue à apporter du bonheur et que c'est nous les porteurs et porteuses d'inclusivité – Voilà et ce soir vous serez à 20h30 à la Birria pour un blind test drague tous les dimanches à la folie pour les bingos dragues on parlait des réactions politiques ou militantes agressives mais il n'y a pas eu de menaces physiques là depuis ou de menaces – Alors je ne les ai pas vues – Plus sévères plus graves – Si elles ont eu lieu je ne les ai pas vues parce que j'étais tellement inondé de messages d'amour aussi que j'ai préféré me concentrer là-dessus nonobstant on verra avec la mairie de Paris si des suites doivent avoir lieu – Il y a des signalements qui ont été faits auprès de la procureure de Paris – Bien évidemment parce que l'homophobie et la transphobie sont des délits et c'est pour ça qu'on va aller marcher aussi dimanche contre la transphobie à Paris et dans toute la France – Merci beaucoup vous restez avec nous pour le reste de l'actualité et notamment le Brésil en froid à des inondations dramatiques – Oui vous allez voir la puissance de l'eau qui est tombée en masse depuis des semaines au Brésil un pont routier emporté devant des automobilistes impuissants médusés le Brésil est martyrisé par ces inondations qui ont fait 29 morts 70 disparus des glissements de terrain des cours d'eau qui sortent de leur lit le gouverneur local évoque le pire désastre climatique jamais vu dans cet état qui est tout au sud du Brésil les humains mais aussi les animaux sont sous la menace des intempéries – Les autorités ont envoyé l'armée en renfort 600 militaires qui sont censés aider dans les opérations de secours voilà les tanks les chars c'est beaucoup plus pratique pour passer dans les routes qui sont submergées 10 000 personnes ont dû quitter leur logement parfois dans des conditions dantesques il a fallu mettre à l'abri la moitié de ces personnes 5000 donc habitants à grand renfort d'hélicoptères des centaines de milliers de personnes sont maintenant privées d'eau d'électricité le président Lula a promis que les secours ne manqueraient de rien pour ces opérations moins dramatique mais très spectaculaire aussi cette fois des inondations brutales en Allemagne les routes sont devenues des torrents il est passé quand même le monsieur très impressionnant elles n'ont heureusement pas fait victime en Allemagne et elles se sont concentrées sur les régions de de Francfort et de Stuttgart qui sont à l'ouest du pays en Ile-de-France c'est la pagaille dans les transports à cause de plusieurs accidents ou incidents d'abord le RERC fortement perturbé par la chute de cette voiture sur les voies a choisi le roi une chute de 5 mètres depuis le pont qui est au-dessus le conducteur est gravement blessé et surtout le passage ensuite moins de 3 minutes après vous voyez du RERC lui-même qui a donc percuté ensuite la voiture heureusement il n'y a pas eu de blessé côté passager une grande confusion tout de même les passagers sont ensuite retrouvés un peu errants sur le voie avec un trafic totalement interrompu pendant quelques heures ça a repris ensuite axe coupé aussi c'est l'autoroute A6B cette fois au sud de Paris un bus a pris feu dans un tunnel du Kremlin Bicêtre la nuit dernière malgré la mobilisation rapide des secours des pompiers il a fallu évidemment fermer ce tunnel et donc toute l'autoroute jusqu'à 18h30 ce soir ça vient donc de rouvrir c'est un coup dur supplémentaire alors que l'A13 en direction cette fois de la Normandie est toujours coupé à cause je vous en ai déjà parlé de cette profonde fissure 80 cm en surface mais des fissures également sous un ouvrage à 4 mètres de profondeur ce qui est pointé du doigt ce sont les travaux du musée juste à côté du musée du grand siècle qui ont lieu à côté à quelques pas seulement de cette autoroute elle va rouvrir très progressivement mais dans un peu plus d'une semaine seulement en attendant voici aujourd'hui la courbe des bouchons en Ile-de-France en bleu c'est ce qui se passe en temps normal en noir c'est aujourd'hui c'était bien au-dessus et ça risque d'être pareil ces prochains jours c'est rouge ce soir en Ile-de-France sur les routes selon Bison Futé dans le sens des départs orange demain ça sera rouge aussi mardi 8 mai et orange mercredi je vous parle même pas encore des retours tout ça à cause du viaduc je disais tout à l'heure du 8, 9 et 10 mai ça me fait 5 jours posés et du coup avec les ponts je crois que ça me fait 12 jours en tout on est venu chercher le soleil parce que dans le nord c'est vrai que c'est pas c'est pas aussi simple qu'ici et c'est comme une seconde chance pour les professionnels du tourisme qui ont eu des vacances ratées en quelque sorte en avril ça y est enfin le soleil est arrivé c'est ça exactement ils font qu'ils durent maintenant tant que ça le grand pont de la semaine prochaine pour avoir 5 beaux jours parce que le mois d'avril a été très très compliqué en termes de météo et donc du coup on a très très peu travaillé et donc je vous préviens déjà dimanche 12 mai c'est rouge et même noir dans le sens des retours dans le quart nord-ouest on a parlé de la flamme avec vous mini majesté les étudiants eux doivent laisser leur logement crousse pour les JO voilà la transhumance a commencé les étudiants qui vivent dans certaines de ces résidences sociales doivent laisser leur place le temps des jeux aux policiers aux agents de sécurité aux infirmiers qui sont mobilisés pour les JO ces fonctionnaires là sont des agents publics qui viennent on leur doit un logement décent et gratuit quelque part est-ce que vous trouveriez normal je vous retourne de laisser les chambres vides en l'occurrence il y a plusieurs centaines de milliers de logements qui sont vacants sur Paris des résidences secondaires etc toute l'année c'est un choix politique c'est un choix aussi pragmatique et efficace on donne 100 euros de dédommagement ça me bat les deux places pour les épreuves tout ce qu'on fait vous allez me trouver les slogans voilà les personnes là il y en a un millier d'étudiants qui ont un logement en coup c'est qu'ils doivent le laisser le temps des jeux ils auraient voulu rester cet été ils auraient voulu rester et justement ils sont en pleine période d'examen vous croyez pas si bien dire Patrick Cohen ils sont dans un certain stress ces étudiants j'ai plusieurs meubles notamment à déménager là j'ai une première armoire avec plein de tous mes souvenirs d'enfance etc ça fait pas mal de trucs j'ai ces deux chaises c'est vraiment tout s'en va à part une armoire et le navet bon quoi on commence à avoir des examens on arrive dans une période qui n'est pas possible ça crée un stress et une incertitude le CRUS nous promet revenir dans la résidence qu'on était là en septembre il y a beaucoup de flou autour de ça aussi je ne sais pas si je vais le récupérer avec des crasses sur les murs des taches de tuiles par exemple des choses comme ça de ces étudiants le gouvernement promet quand même qu'ils seront tous relogés sans surcoût et ceux qui le souhaitent pourront même retrouver leur logement d'origine Adriana Carambe brise un silence de plusieurs décennies oui l'animatrice et mannequin vient de publier une autobiographie qui s'appelle Libre qui est sortie hier et elle y raconte avoir été victime d'une tentative de viol par un réalisateur français il y a 20 ans je rencontre un réalisateur pour un film et se jette sur moi je me suis défendue je trouvais ça dégueulasse et je suis partie j'ai pris une douche et je m'ai mis de côté je précise il n'y avait pas d'acte mais aujourd'hui je me dis c'est déjà un geste de trop alors elle ne cite pas de nom elle dit qu'elle a oublié peut-être même occulté le nom de son agresseur je ne sais même pas si il est connu je n'ai pas son nom j'ai oublié ça fait il y a 20 ans j'ai balayé l'histoire j'en ai parlé à mon agent de l'époque mais 20 ans plus tard donc elle me dit je ne sais plus qui c'était mais je me souviens que j'ai entendu des histoires après toi comme similaires avec le même réalisateur oui donc ce que je regarde aujourd'hui il y a un prédateur qui est en liberté ce témoignage fort d'Adriana Carambe vient accompagner le mouvement de libération de la parole je vous évoquais hier les larmes de Judith Goderèche à l'Assemblée nationale après l'ouverture d'une commission d'enquête telle qui accuse les réalisateurs Jacques Doyon et Benoît Jacot et puis pour que les comportements des hommes changent aussi une initiative originale vous allez voir en Allemagne figurez-vous que là-bas de nombreux statues de femmes en bronze vous voyez ont les seins lustrés brillants dorés parce que les hommes ont l'habitude de les caresser c'est un comportement qui pose problème disent des associations féministes qui ont donc installé derrière ces statues des panneaux géants avec des QR-codes si vous les scannez si vous les flashez regardez voici ce que vous verrez jeder übergriff hinterlässt spuren bei mir sind sie sichtbar bei vielen betroffenen von sexueller belästigung jedoch nicht sie trifft Frauen ins innerste ihres körpers und ihrer Seele jeder Täter ist einer zu viel lasst uns sexuelle belästigung gegen Frauen nicht länger verharmlosen voilà si vous flashez QR-code vous voyez donc la vidéo de la statue qui se met à parler à dire ne faites pas ça en France il y a une statue oui Dalida bien sûr à Montmartre absolument à Montmartre tout le monde effectivement tout le monde fait ça et de rien c'est pas un geste c'est un geste qu'on a laissé à nos dames mais qui ne l'est pas et qu'est-ce qui lui arrive à Dalida du coup il y a des marques c'est une statue en bronze c'est juste un buste et effectivement au niveau des seins c'est lustré ça a changé de couleur et ni au niveau des épaules ni au niveau des cheveux rien d'accord ok Gabriel Attal le Premier ministre déclenche de vives réactions avec un tweet le Premier ministre a relayé quelques bonnes nouvelles concernant la France nous sommes le pays le plus attractif pour les investissements étrangers on a une réduction des émissions de gaz à effet de serre une croissance plus importante que prévu mais il a mis en légende pas mal c'est français c'est une citation on dirait du film de Michel Azanavicius la classe américaine il y a eu comme un effet boomerang il a créé ce qu'on appelle un mème maintenant sur internet regarde voici la version de gauche Oxfam l'ONG de lutte contre la pauvreté les inégalités s'accroissent les grands patrons creusent les écarts de salaire etc pas mal c'est français il y a la version extrême droite aussi la députée RN Laure Lavalette pas mal c'est français en parlant cette fois d'agression de violence et de migrants Marine Le Pen a évoqué une communication lunaire qui sombre selon elle dans l'autosatisfaction réponse de Gabriel Attal il y a carrément une mise en abîme pas mal non ce sont les alliés du RN cette fois l'extrême droite autrichienne proche de Poutine l'extrême droite flamande anti-IVG etc etc voilà l'arroseur arrosé ou l'arrosé arrosé alors rien à voir avec précédemment mais Francis Cabrel se réinvente YouTube rien à voir Francis Cabrel qui se lance dans les tutos des vidéos sur internet pour nous expliquer comment jouer ces chansons les plus connues je vais vous parler de la corrida qui se joue en ré mineur déjà vous faites cet accord et vous attendez bon jusque là c'est pas trop compliqué c'est quand même niveau un peu avancé parce que ça reste quand même Francis Cabrel quoi qu'il en dise ça c'est le thème sinon les accords c'est pas plus compliqué que ça il n'y a qu'un épisode pour l'instant mais il précise bien épisode 1 on attend donc les autres et c'est un succès fou ça ah bah évidemment pour les joueurs de guitare c'est un atout formidable vous imaginez un cours particulier avec Francis Cabrel non c'est super il faut la réécouter plusieurs fois la vidéo bah oui voilà et c'est la musique de quoi là c'est la corrida la corrida oui bah voilà vous avez pas reconnu si je connais bien sûr avec Alain on était complètement sur le coup merci beaucoup Alain Frachon éditorialiste au Monde je rappelle 2024 l'année de toutes les menaces voilà avec le patron William Burns le directeur de la CIA mini majesté bon 14 juillet merci beaucoup voilà bon parcours de la flamme et bon bingo drag voilà tous les dimanches à la folie dans un instant nos invités Lolita Chama Marine Jacquemin Sandrine Kétier Karine Guioc-Turam l'œil de Pierre les actualités de Bertrand et le dinette c'est à vous on est ensemble en direct jusqu'à 21h à tout de suite dans le relève de la suite Générique